Donc, alors, parlons de la construction du temple. Alors, déjà, on va parler de la construction du temple et on va parler de ce fameux Hiram. Donc, qui sait d'où il vient. Donc, aujourd'hui, Hiram, on le voit dans l'Ancien Testament. Moi, je vais utiliser le terme de Bible hébraïque et les ouvrages sur lesquels je travaille sont toujours des Bibles hébraïques. D'accord ? Pourquoi ? Parce que la Bible chrétienne, la Bible catholique et la Bible protestante sont différentes. Les traductions sont aussi fortement différentes. Comme le recommande le professeur Thomas Romer du Collège de France, qui est à la chaire des milieux bibliques, quand on travaille sur la Bible, il ne faut pas travailler avec une seule, il faut travailler avec plusieurs. Ne serait-ce que pour voir les différentes traductions qui sont utilisées. Alors, je ne parle pas hébreu, je le travaille. Je travaille avec beaucoup d'hébraïsants pour qu'ils m'aident. Je commence à l'apprendre, mais pour essayer de comprendre comment ça se passe. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que Hiram apparaît bien dans le livre des rois. Et il apparaît bien sous le nom de Hiram. Voilà, tout court. Et on dit, on lit que le roi Salomon fait venir Hiram de Tyr. Voilà, entre autres. Ensuite, on va trouver Hiram, mais écrit Ouram dans les chroniques, dans les deuxièmes livres des chroniques. Et on va trouver plusieurs fois, bien évidemment, ce Ouram. Et on va trouver Ouram à vie ou Ouram à vive. Et en fait, quand on regarde comment les Juifs traduisent ce Ouram à vie, c'est Maître Ouram. Et en fait, quand on voit l'orthographe, on arrive à voir comment il y a eu une déformation, tout simplement avec une lettre qui a été raccourcie et un point qui est déplacé. Et le simple fait de faire ça, on passe de Ouram à vive à Hiram à bi et le Ab qui devient le père. Et donc, on voit écrit que ce fameux Hiram serait le fils du roi de Tyr. En fait, c'est juste une erreur de transcription sur un point qui se déplace, qui est en bas d'une lettre et qui va passer dedans. Et on va voir une lettre qui va raccourcir. Donc, ça, c'est une première chose. Donc, le Ouram des Chroniques et le Hiram qu'on trouve dans le rive des rois, c'est bien le même. Il est sculpteur, il maîtrise tous les métiers, il possède tout ce qui est le bronze, les métaux, il sait faire tout ça. Ça, c'est une chose. Donc, on le trouve évidemment dans la Bible, mais aussi on va le trouver auprès aussi de Lavus Joseph, qui est un juif romanisé du premier siècle de notre ère et qui, dans ses écrits, qui s'appelle Antiquité juive, dans le livre, ça doit être le huitième, je crois, chapitre 2. On va trouver un nom et il va parler que Salomon fait venir de Tyr. On va voir écrit Hiram ou Kiram, c'est-à-dire C-H-I-R-A-M. Donc, on peut se poser la question en disant, oui, mais il n'a pas écrit Hiram. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Flavus Joseph écrit en grec. Donc, il transcrit l'hébreu en grec. Et en effet, notre Hiram, à nous, on a pris l'habitude de le prononcer avec un H, un H. Je trouve que la première lettre n'est pas du tout un H, qui est la cinquième lettre de l'hébreu, mais un H-R-E-T. Et le H-R-E-T, en fait, il a quoi ? Il a juste la jambe qui est un petit peu plus courte et qui ne touche pas le haut. D'accord. Et le H-R-E-T, c'est une H-R-O-T-A. Donc, en fait, quand Flavus Joseph écrit le CH, en fait, il écrit Hiram, voilà, pour retrouver une sonorité qui n'existe pas, mais qui se rapproche. D'accord. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a aujourd'hui deux ethnologues français qui ont découvert une légende autour de la construction avec un personnage qui s'appelle Hiram en Éthiopie et qui remonte au XIIe siècle. D'accord. Vous voyez, il n'y a pas une invention bien tardive, cette légende-là. Certes, elle est codifiée peut-être par écrit très tard, mais elle existe de temps immémoraux. Et ce qui est intéressant, donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce Hiram, maintenant, qu'on va utiliser, qu'on a appelé Hiram Abif, mais qui devrait être donc Hiram Avis, il faut bien comprendre qu'il n'est absolument pas l'architecte du temple. Hiram, c'est un artisan. Oui. Dans tous les manuscrits, on voit qu'il est écrit, il est maître en géométrie, il est chef des maçons, maître des gravures et des sculptures. C'est seulement Anderson qui va dire qu'il est le prince des architectes, mais c'est normal, puisque comme je le prouve, il me semble, avec suffisamment de documentation, Anderson ayant supprimé le troisième grade, puisqu'elle va à l'encontre de la théologie, à l'encontre de l'esprit de la maçonnerie moderne qui est en train de se créer, sur l'ancienne, qu'on va essayer d'effacer et de gommer, il ne va pas réutiliser le mot de maître ou de maître maçon, puisqu'il vient de supprimer le grade et donc il va utiliser le terme de prince architecte. Or, dans la Bible, il a clairement écrit dans les chroniques que quand David remet les plans à Salomon, il dit tout cela a été écrit de la main de l'éternel qui m'en a donné l'intelligence. Et ce qui est important, c'est qu'en effet, on va arriver, tout cela nous permettra de comprendre, c'est qu'on va arriver à cette fameuse quête de l'architecte, parce qu'en fait, on parle bien du grand architecte de l'univers à un moment donné, on va lui donner différents noms, grands géomètres, mais à un moment donné, on va se poser la question de qui c'est. Et toute la quête tourne autour de cela dans la maçonnerie. Sous-titrage ST' 501